Giacchino Rossini, né en 1792 et mort en 1868. Musicien fécond, Rossini compose 38 opéras à l'époque où l'Italie s'enthousiasme pour le bel canto. Son chef-d'œuvre, le barbier de Séville, est l'un des opéras les plus joués dans le monde. Dans la cuisine du grand restaurant La Maison Dorée, à Paris, le chef Casimir Moisson s'affaire. Son ami Giacchino Rossini vient d'arriver. Le compositeur est un habitué, mais aujourd'hui Casimir ne veut pas lui laisser le temps de passer commande. Il lui a concocté une surprise. Il découpe une tranche de bœuf épaisse, la poêle une minute de chaque côté, la salle, la poivre et la dépose sur une tranche de pain doré au beurre. Puis il recouvre le tout d'une escalope de foie gras et de trois lamelles de truffes. En souriant, il traverse la salle et dépose sa création devant le musicien. « Bonjour, maestro. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Vous allez me goûter ça. » Intrigué, Rossini demande. « Qu'est-ce donc, mon ami ? » « Une nouvelle recette. Je l'ai inventée en votre honneur et je l'ai baptisée le tourne-dos Rossini. » De tous les musiciens, Rossini est sans doute le seul qui soit aussi célèbre pour sa gourmandise que pour sa musique. Bon vivant et gastronome, le compositeur n'a pas seulement inspiré la recette du tourne-dos Rossini, il adorait lui-même cuisiner. Il écrivit même un livre de cuisine dont les recettes portent les noms de ses opéras. « Boucher de la pivoleuse », « Tarte guillaume-telle ». Rossini a vécu de nombreuses années à Paris, mais il est né en Italie, de parents musiciens. Sa mère était chanteuse, son père, inspecteur de boucherie, était aussi corniste et trompettiste. Dès l'enfance, Joe Aquino apprend le violon, le chant, le piano, le corps et le violoncelle. Il étudie attentivement Bach, Haydn, Mozart et compose ses premières sonates à l'âge de 12 ans. Puis il occupe ses premiers emplois de musicien. Chanteur, chef d'orchestre, claveciniste, maître de chapelle. À l'âge de 18 ans, en 1810, il donne son premier opéra à Venise, « La Cambiale di Matrimonio », la lettre de change pour un mariage, et remporte un grand succès. Encouragé, il enchaîne avec l'écriture de nouveaux opéras à un rythme phénoménal. Il en composera 38 en l'espace de 19 ans. Cela représente une moyenne de deux opéras par an. Parmi eux, c'est le Barbier de Séville, créé en 1816, qui vaut à Rossini son premier triomphe. Plein de verve et de gaieté, cet opéra bouffe lui donne une renommée internationale. Par la suite, ces opéras sont joués dans toute l'Europe, et le nom de Rossini devient célèbre à Rome, Londres, Paris, Moscou et Calcutta. Désormais reconnu, Rossini devient en 1824 le premier compositeur de Charles X. Installé en France, il y prend la direction du théâtre italien. Dans son salon parisien, il reçoit de nombreux artistes de son temps, les compositeurs Liszt et Berlioz, Clara Schumann, le peintre Delacroix, le poète Alfred Devigny, l'écrivain Victor Hugo. En 1829, son opéra Guillaume Tell rencontre peu de succès. Rossini décide alors de mettre fin à sa carrière, à l'âge de 37 ans seulement. Après cette date, il ne compose presque plus. En 40 ans, il n'écrira qu'un stabat mater et 200 petites pièces musicales qu'il nomme « Les péchés de ma vieillesse ». Toujours gourmand, le compositeur continue à en baptiser certaines de noms gastronomiques, tels que « hachis romantique » ou « petite valse à l'huile de ricin ». Ce mot italien, signifiant le beau chant, désignait la technique des solistes d'opéra au XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe. Il montrait alors leur habileté vocale à grand renfort de tris, de vocalises ou d'écarts entre notes graves et aigus. Rossini compose cet opéra à l'âge de 23 ans, en 13 jours seulement. Inspiré d'une pièce de Beaumarchais, il raconte l'histoire suivante. Le vieux docteur Bartolo, amoureux de sa pupille, a résolu de l'épouser. Un jeune homme le prend de vitesse. Avec la complicité de son barbier, Figaro, il réussit à empêcher le mariage et à épouser la jeune fille le jour même. Lors de sa première représentation à Rome, en 1816, l'opéra fut un fiasco. Un des chanteurs fit une chute et saigna du nez. Un chat traversa la scène et la salle se mit à miauler. Des adversaires de Rossini sifflèrent. Le lendemain, Rossini décida de ne pas assister à la seconde représentation. Mais une fois couché, il fut réveillé par la foule venue l'acclamer. Ce triomphe ne se démentira plus. Au cours des années suivantes, le barbier de Séville sera applaudi dans toutes les villes d'Europe et même à New York. Dans cet extrait, le barbier Figaro se vante d'être le factotum della cita, l'homme à tout faire de la cité. Il rase, peigne, porte les billets doux et conseille les amoureux. « Tous me demandent, tous me veulent, les femmes, les jeunes hommes, les vieillards, les demoiselles ! » A cause de sa rapidité, cet air est un des plus difficiles à interpréter pour un baryton. Les joyeux tralala du barbier sont à l'origine de sa popularité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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